La Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à ce nouveau choc au sommet de l'État avec le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un des piliers du parti au pouvoir, le RHDP. De l'avis de tous observateurs comme acteurs politiques, Ahmed Bakayoko, cet homme d'État, aura joué un rôle primordial au sommet de l'État. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'était pas seulement que l'ami de la jeunesse, il était aussi un poids lourd de la politique ivoirienne, puisque d'abord il représente un poids lourd pour sa formation politique. Mais au-delà de sa formation politique, c'était vraiment le vital qu'amérait de la Côte d'Ivoire. C'était le grand pacificateur, le grand médiateur. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko ne peut rester donc sans conséquence sur le plan politique. Je ne vois pas bien la puissance du RHDP en tant que formation politique, mais je vois plutôt un parti où nous allons voir une constellation de positions. Un parti politique devrait être homogène en termes d'idéologie. Or là, je pense que nous allons tout droit vers des groupements au sein du RDR. Et puis, comme il n'y a plus de poids lourd aujourd'hui au RHDP, chacun dira « pourquoi pas moi ? » Aux yeux du chef de l'État, l'assane Ouattara, Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Un deuil de huit jours est institué du 12 au 19 mars. Les drapeaux de l'État de Côte d'Ivoire seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades du Côte d'Ivoire à l'étranger.